Salut ! Allez, on est le dernier jour de novembre, lundi 30 novembre, 25e séance. On est en début de semaine, on reste motivé et du coup c'est parti pour une séance axée d'un tirage sur la partie renfaux. Et ensuite, je vais vous demander d'aller en extérieur ou alors chez vous si vous avez la place pour faire 10 mètres pour le mètre connu. Alors, l'échauffement déjà, vous allez faire donc 3 tours, 30 secondes d'effort sur chaque exercice. Premier exercice, air squat. Donc vous pouvez aller tranquille sur le premier tour et au fur et à mesure, vous mettez un peu plus d'intensité, un peu plus de vitesse. Donc 30 secondes de air squat, ensuite 30 secondes de down dog. Donc je ne vais pas vous demander de faire, si vous allez faire la pompe, pardon, down dog push-up. Donc une pompe, je pousse, je bascule, j'emmène la tête dans les épaules, je reste 2-3 secondes. Donc je pousse, je pousse, je bascule sur les genoux, c'est la même chose, j'enlève les genoux, je vais la tête dans les épaules. Ensuite, 30 secondes, alors c'est là qu'il va falloir un peu de matos, enfin de matos, vous avez tous ça chez vous. 30 secondes de dead hang. Dead hang, quand on le fait, c'est une suspension à la barre. On s'accroche à la barre et on reste juste 30 secondes en suspension. Donc là, comme je pense que tout le monde n'a pas forcément de barre, vous allez vous suspendre à une porte. Normalement vous touchez à peu près pas le sol, pas trop le sol. Donc vous mettez dans une, vous avez votre porte, vous l'ouvrez, vous mettez bien du bon côté, pour pas que la porte elle se referme et que vous coinciez les doigts. Donc vous accrochez votre porte, d'accord, normalement vous mettez de la porte, elle s'ouvre ici, j'ai l'embrasure de porte qui est derrière moi. J'accroche la porte, je me suspende, normalement les gonds ça tient, si vous n'êtes pas trop trop lourd. Donc vous accrochez, si vous touchez le sol, vous fléchissez les jambes et vous essayez de rester juste 30 secondes. Donc je sais que ça fait mal, si ça fait mal, vous mettez éventuellement une serviette pour que vous puissiez poser vos mains comme ça. Normalement vous n'avez pas besoin de mettre le pouce parce que vous êtes moins bien. Donc là c'est facile, je vous autorise à mettre le pouce de ce côté. Si vous avez une barre de traction, vous faites avec la bonne part de traction, il n'y a aucun problème. 30 secondes de suspension à la barre, vous avez droit à la porte. Vous avez droit de le faire en plusieurs fois, vos 30 secondes il n'y a pas de problème. Et ensuite 30 secondes de course à pied. Donc vous trottinez, c'est juste trottiner. Voilà pour ça, 3 tours. Donc prenez du temps de transition entre chaque exercice. Et après, donc là vous allez toujours avoir besoin de votre porte, on va faire la partie renfaux. Donc je vais vous la montrer moi sur la barre de traction. Donc ici c'est plus que tout ce qui est traction. Ici on va être sur du tirage triceps et ensuite on va être sur du tirage plus des pompes. Ok ? Il y aura 4 tours à faire avec 1 minute 30 de récup à la fin du bloc. 1 minute entre chaque petit bloc. Je vous montre le premier exercice. Donc je vais tourner la caméra. Alors, vous allez devoir vous suspendre à votre porte. Vous accrochez à votre porte. Et là je vais vous demander, vous pouvez vous aider, vous mettez une chaise, etc. D'aller en haut de votre porte. Donc là, je vais mettre des cordes là. Et je vais rester 3 secondes en suspension. Et ensuite je viens à retenir la descente en excentrique. Donc j'ai mis des fourchettes. Je sais qu'il y en a qui sont capables de tenir longtemps. Donc pour débutant, vous essayez de tenir 1, 2, 3 secondes en haut de la porte. On va mettre sur le calé votre menton si vous voulez. Et ensuite vous essayez de retenir votre descente. Là je marquais pas. Retenir la descente en 3, 5 secondes. Donc là c'est pour travailler sur de l'excentrique. Ceux qui sont forts, vous pouvez rester 15 secondes si vous voulez en suspension. Et ensuite pareil, vous retenez la descente le plus longtemps possible. Donc il n'y a pas de phase concentrique. Donc essayez de ne pas faire de traction au début. Vous avez vu là je m'aide. Je reste 1, 2, 3 et je retiens 1, 2, 3, 4 et 5. Il y a juste une fois. Vous allez le faire 3 fois celui-là. Je n'ai pas marqué 3 mais il y a 3 fois à faire. En prenant 2, 3 secondes de récup à chaque fois. Après, une fois que vous avez fait vos 3 tours, vous prenez 1 minute de récup. Je vous remontre. Hop, je redécale la caméra un petit peu. 1 minute de récup et là on passe sur le tirage. Donc tout ce qui est rowing. 6 par bras. Donc vous prenez une halter, un sac à dos, un poids, peu importe. Et il va falloir faire du tirage. Je viens tirer le coude vers l'arrière et vers le haut. Et j'emmène en gros l'halter au niveau de mon aisselle. C'est vraiment l'idée. Si vous avez quitté le bel, c'est très bien aussi. Donc 6 d'un côté. Essayez de prendre une charge relativement lourde comme il n'y a pas beaucoup de répétition. Si vous n'avez pas de charge lourde, vous essayez de le faire en tempo. C'est à dire je tire dynamique, je retiens la descente. Je tire dynamique, je retiens la descente. 6 d'un côté, 6 de l'autre. Donc là pareil comme la semaine dernière. Soit vous mettez sur un banc et vous pouvez poser votre genou et votre main et vous tirez. Ou alors juste comme moi. Un bras après l'autre ici. Ou alors les deux bras en même temps si vous avez deux halteres. 6 tirages en rowing. Et ensuite 6 triceps extension. Donc le mouvement, on met l'hôter ici au-dessus de la tête. Halter ici ou kettlebell ou sac à dos. Et vous venez tendre vos bras. Donc pareil, il faudrait que la charge soit un peu lourde. Pour que vous sentiez quelque chose d'adapté, vous pouvez décharger votre sac à dos si vous voulez. Et je viens tirer. 6 répétitions. Pareil, vous avez 3 petits tours à faire. Je ne l'ai pas noté non plus. Donc 3 tours ici, 3 tours ici. Donc c'est... Il ne faut pas non plus que vous soyez à l'échec. Il ne faut pas du tout que vous soyez à l'échec. Je veux que ça s'enchaîne assez rapidement. Ensuite, une minute de récup. Et là, on passe sur 6 sumo high pull plus 6 cons. Donc les sumo high pull, ce ne sont pas du sumo deadlift high pull comme on fait départ du sol. Là, vous allez juste me faire des tirages ici. Départ donc ratendu. Et je viens tirer les coudes vers le haut. Les coudes ne viennent pas vers l'arrière. Vous voyez, je suis bloquée. Donc les coudes vers le haut. Les coudes doivent être au-dessus des épaules. 6 tirages comme ça. Donc avec sac, pareil, halter, peu importe. Et vous enchaînez sur 6 pompes. Les pompes. Si vous êtes vraiment très facile, vous me les faites en pompe claquée. Ok ? Pompe claquée. Si vous savez juste faire les pompes, vous faites 6 pompes normales. Sinon, vous les faites aussi sur les genoux. Donc comme je l'ai montré à l'échauffement, c'est le même principe. Pompe, la poitrine touche le sol. Extension complète, je pousse dans les bras. 3 petits tours aussi. 1 minute 30 de récup. Et vous repartez. Ici, 3 petits tours. 1 minute, 1 minute de récup. Je sais que la partie en faux est plutôt longue. Mais au moins, vous allez bien bosser. Parce que ce qu'on fait beaucoup avec les WOD à la maison, c'est de la pousser. Il faut obligatoirement travailler aussi un peu tout ce qui est tirage, tout ce qui est gymnastique. Mais c'est plus difficile à travailler quand on n'a pas forcément de matériel. Donc voilà pour ça. Le medcon. Le medcon ne va pas être trop long normalement. C'est des sprints. Des sprints qui vont durer... Je ne sais pas. Qui peuvent durer de 2 minutes 30, on va dire, à 4 minutes. Donc c'est 3 sprints. A chaque fois, c'est du 30-20-10. 30-20-30-20-10. 2 minutes de récup entre chaque sprint. Il va falloir faire 30 fois 10 mètres shuttle run. C'est vraiment des sprints. Vous prenez 10 mètres et vous me faites des allers-retours. Donc 30, allez. 15, allers-retours. Voilà, c'est à vous de compter. En tout, ça fait 300 mètres de course. 300 mètres de course. Ensuite, vous prenez vite votre halter, votre sac chargé. Et vous me faites 20 goblet jumping jacks. Goblet parce que je la tiens ici entre le menton et les pecs. Donc c'est une charge qui est devant. Je viens en squat. Je saute. Il faut juste décoller les pieds. Vous êtes obligé de sauter à 3 km en hauteur. Juste décoller les pieds. Je saute. Donc 20 jumping jacks. Euh, jumping. Jumping squats en goblet. Donc essayez de les faire unbroken. Je dis que c'est vraiment du sprint. On n'est pas à s'arrêter, à gérer son effort. Il y a de la récupère. Et vous enchaînez sur 10. Burpees over. Votre charge. Donc c'est parallèle à votre objet. À bloc, votre sol. Je me remets debout. Je saute par-dessus. Je saute par-dessus. Je saute par-dessus. Je saute par-côté. Je saute par-dessus. Et j'en fais 10. C'est du sprint. Il n'y en a que 10. Ok. 2 minutes de récup. Donc je regarde mon chrono. Donc j'ai mon premier temps. Mettons que j'ai fait en 3 minutes. 3 minutes. Je prends 2 minutes de récup. Je repars à 5 minutes. Et je fais le deuxième bloc. Donc c'est les mêmes. mouvements. C'est-à-dire qu'on décalme. On commence par 30 goblet jumping squat. Donc là, vous avez récupéré vos cuisses un petit peu. Donc vous êtes capables de les enchaîner les 30. 30 goblet jumping squat. 20 burpees over. Et on finit un sprint par 10 fois 10 mètres. Là, c'est le plus dur. Ça va dire que c'est les burpees over. Il y en a 20. Donc ne partez pas trop vite. Mais essayez de maintenir d'aide régulière. Donc ne partez pas sur un rythme. Le rythme que vous aviez ici. Vous partez sur un rythme où vous êtes capables d'accélérer presque à la fin pour ensuite faire le run. Hop ! Parfait. Vous avez fait 3 minutes. Nickel. Vous reprenez 2 minutes de récup. Et là, cette fois-ci, on part sur 30 burpees over. Donc il va falloir aller à fond sur les burpees. Enfin, pas à fond. Dans l'idée, il faut essayer d'avoir le même rythme qu'ici. Parce qu'après, vous avez de la course à pied. Donc là, vous allez plus pouvoir gérer votre effort sur la course à pied. Et vous finissez en sprint. Donc là, pareil. On le prend direct et bam, bam, bam. On ne s'arrête pas. Ça pique les cuisses. Mais c'est normal. 10 goblet jumping squat. Et voilà. Donc l'objectif, c'est d'aller le plus vite possible. Vous additionnez vos 3 temps. Et ça vous donne votre score. Vous pouvez après donner le détail aussi de vos 3 blocs. Voilà, voilà. Donc comme je l'ai dit, samedi, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, c'est le dernier jour de novembre. Demain, on est le 1er décembre. Pendant tout décembre, je vous annonce des petites surprises. Donc soyez prêts demain à regarder la vidéo. Salut !